Bonjour, je suis le Dr Mahadevan. Et je suis le Dr Strelow. Cette conférence couvrira la deuxième partie de la prise en charge du patient modérément dyspnéique. Plus précisément, nous nous concentrerons sur deux modalités principales, la canule nasale à haut débit et l'assistance respiratoire non invasive. Qu'est-ce que la thérapie par canule nasale à haut débit ? C'est un dispositif de distribution spécialisé qui est simple et sûr. Il fournit des débits d'eau 2 élevés, NGT, 30L, mine qui fournissent une oxygénation plus efficace que le COT. Il permet le chauffage et l'humidification empêche le dessèchement de la muqueuse nasale. Et cette brûlure intolérable. La canule nasale en silicone s'adapte sans obstruer le nez. Cela offre un meilleur confort par rapport aux masques utilisés en assistance respiratoire non invasive. La canule nasale à haut débit, ou HFNC, se compose d'un système de circuit ouvert composé, d'un générateur de flux, mélangeur air, oxygène, d'un humidificateur chauffant actif, et d'un seul circuit chauffant sans condensation qui se connecte à une canule nasale en silicone, qui est dimensionnée pour s'adapter aux narines du patient. Il existe deux paramètres principaux qui peuvent être ajustés avec la HFNC. Le débit, ou air délivré en L, mine et la concentration en oxygène. Puisque le débit semble aider ces patients, commencez par un débit fixe de 30 litres par minute. Bien que certains préconisent de commencer à 60 litres par minute et un FIO de 200%. Commencez par une température de 37 degrés Celsius et ajustez-la à 34 ou 31 degrés selon la tolérance du patient. Lors du sevrage d'un patient, commencez par diminuer d'abord la FIO2, puis diminuez le débit par un crément de 5 litres à la fois. Pourquoi la HFNC fonctionne-t-elle avec les patients atteints du COVID? Premièrement, elle assure une distribution efficace de l'oxygène, parce que vous pouvez maintenir une FIO2 élevée en fournissant des débits supérieurs à la demande inspiratoire spontanée. Et cela réduit également les zones mortes anatomiques. Pendant la ventilation normale, environ 30% du volume courant est gaspillé dans une zone morde anatomique qui ne participe pas aux échanges gazeux. La HFNC élimine le CO2 des voies respiratoires supérieures, ce qui améliore l'efficacité de la ventilation et réduit les efforts respiratoires. Et enfin, la HFNC fournit également une petite quantité de pression expiratoire positive ou PIP, 1 cm H2O, 10 L, minodébit. Ce qui augmente les volumes pulmonaires et améliore les échanges gazeux. Alors, quel est le risque d'aerosolisation associé à la thérapie HFNC? Eh bien, nous savons d'après des études antérieures qu'un masque chirurgical standard pourrait réduire considérablement l'aerosolisation avec la thérapie HFNC. Alors qu'un masque facial doit être placé sur les patients qui reçoivent un traitement par canule nasal à faible ou à haut débit. Une telle stratégie n'empêche pas entièrement des particules et le flux d'air de s'échapper. Soulignez l'importance des EPI, de la filtration à air à particules haute efficacité ou HEPA et des chambres à pression négative en tant que mesure complémentaire importante. Qu'est-ce que l'assistance respiratoire non-invasive? Et elle permet aux petites voies respiratoires et aux alvéoles ouvertes de rester ouvertes. En fournissant une PEP, pression expiratoire positive. Et elle réduit également les efforts respiratoires. En aidant les muscles respiratoires lorsque vous ajoutez une pression positive biphasique des voies respiratoires. C'est une modalité respiratoire à pression ciblée. Qui avant le COVID, était principalement utilisée pour la maladie pulmonaire obstructive chronique ou COPD et le dème pulmonaire cardiogénique. Le dispositif comprend un ventilateur mécanique fixé à un masque correctement ajusté. Sans la PEP, les petites voies respiratoires et les alvéoles des poumons infectés par le COVID s'affaissent en fin d'expiration. Avec l'application de la PEP, vous pouvez constater que ces petites voies respiratoires et alvéoles restent ouvertes. Augmentant le volume pulmonaire en fin d'expiration. Il existe deux modalités de ventilation non-invasive. La CPAP ou ventilation à pression positive continue et la BIPAP ou ventilation à pression positive à deux niveaux. Les deux modalités peuvent fournir de l'oxygène jusqu'à 100% et une pression expiratoire positive. La BIPAP fournit également un certain degré de pression inspiratoire. Alors par quoi dois-je commencer ? Par la CPAP ou la BIPAP ? Eh bien, de nombreux patients atteints d'hypoxémie liés au COVID ont un effort respiratoire tolérable. Et par conséquent, ils n'ont pas besoin d'assistance inspiratoire mécanique, c'est ce que la BIPAP fournirait. Mais ils bénéficieraient de la CPAP, qui fournit suffisamment de PEP pour recruter des alvéoles supplémentaires pour les échanges gazeux. Sans augmentation nocive des volumes courants. Alors, quand dois-je utiliser la BIPAP ? Envisagez d'utiliser la BIPAP chez les patients souffrant d'insuffisance respiratoire hypercapnique et de fatigue musculaire, par exemple, de COPD. Il est important de noter que la CPAP ne réduit pas activement l'effort respiratoire du patient. Mais à l'aide, 1, du recrutement alvéolaire, 2, amélioration de la compliance pulmonaire, 3, réduction de l'inadéquation ventilation-perfusion. Elle réduit le degré d'hypoxémie, même dans les cas où l'oxygénothérapie conventionnelle a échoué. Chez les patients non COVID, vous pouvez commencer par une CPAP de 5 à 10 cm H2O. Mais chez les patients COVID, commencez, généralement à un niveau plus élevé, à environ 10 cm H2O et augmentez lentement jusqu'à 15-18 cm H2O selon la tolérance du patient. Titrez la FIO2 et la PEP pour maintenir le RRN-DELT, 25, mine et atteindre votre cible de saturation en oxygène. Envisagez d'utiliser la BEPAP avec une faible pression motrice chez les patients présentant des comorbidités, comme la BPCO. Normalement, vous pouvez fournir 5 cm d'EPAP et une aide inspiratoire de 10 cm H2O. Cependant, pour les patients atteints du COVID, commencez par une pression expiratoire positive plus élevée. Ou l'EPAP, comme 12 cm H2O et une pression inspiratoire positive des voies aériennes. EEPAP de 16 cm. Titrez l'IPAP et l'EPAP pour réduire l'effort respiratoire et maintenir la fréquence respiratoire inférieure à 25. Titrez FIO2 pour atteindre votre saturation cible en oxygène. Comme pour l'oxygénothérapie conventionnelle et la thérapie par HFNC. Il existe également des préoccupations théoriques concernant le risque de transmission du COVID avec l'utilisation d'une assistance respiratoire non-invasive. Si vous envisagez d'utiliser une assistance respiratoire non-invasive, ces risques peuvent être atténués par l'utilisation de filtres viraux. Les filtres viraux sont importants pour créer un système fermé et limiter la transmission. Fixez le filtre directement sur le masque, tant que le filtre et le masque sont compatibles. Ou, lors de l'utilisation de machines non-invasives spécialisées dotées de systèmes à un membre. Fixez un filtre à la branche d'entrée et un autre filtre à l'orifice d'échappement. Il est également important d'assurer une bonne étanchéité du masque. Si vous envisagez d'utiliser le NIRS, vous devez garder certaines exigences à l'esprit. Le patient doit être conscient, capable d'initier sa propre respiration, capable de maintenir sa propre voie aérienne. Aucune anomalie faciale qui interdirait l'étanchéité du masque. Alors, comment dois-je choisir entre la thérapie par canule nasale à haut débit et l'assistance respiratoire non-invasive ? Si votre patient est en détresse respiratoire mais ne semble pas fatigué, envisagez une thérapie par HFNC. Supposons que votre patient soit fatigué s'il a une respiration rapide et superficielle. S'il est fatigué après une détresse respiratoire prolongée. Ou s'il a des mouvements asynchrones de la poitrine et de l'abdomen. Si votre patient semble fatigué et que son essai par HFNC n'est pas concluant, envisagez une assistance respiratoire non-invasive. Cette conférence a couvert la deuxième partie du traitement du patient modérément dyspnéique, en soulignant l'importance de la canule nasale à haut débit et l'assistance respiratoire non-invasive. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada